Les témoignages, ce n'est pas de periton, c'est du vécu. Mais quand on leur donne les témoignages, il faut étayer la foi des autres. Ce matin, vous êtes présents ici, je voudrais que tout votre être, que vous êtes dans trois dimensions, soit présente ici. C'est important. Pourquoi qu'on veuille la coquille de la figurine et que le côté essentiel soit du or ? Je reviendrai avec vous dans le groupe, parce que je m'y retrouve déjà. Mais le Seigneur a tellement fait des choses pour moi, que souvent, c'est des grandes choix qui sont dans mon cœur, qu'elles sont difficiles à exprimer. Souvent, j'en pleure des choix. Le monsieur que vous voyez devant vous ce jour, sur la tête, Si on vous disait que c'est lui-là qui est couché là, vous ne le jamais trouvez. En temps normal, il faudrait 110 kilos au poids. Je perds un mètre 85 en hauteur. Pour détail, 42. Je n'ai jamais été méchant dans mon cœur. Mais j'ai toujours demandé au Seigneur de grandir son amour dans mon cœur, pour que je puisse me servir à travers les semblables. Mais il est arrivé un jour, parce que mon combat a conduit depuis le ventre de ma mère. Mais Dieu a voulu que je vienne sur le terre, parce que j'ai une mission accomplie pour lui. Je n'ai encore rien fait, et c'est ça qui me fait mal, parce que j'ai perdu beaucoup d'années sans accomplir même la mortie de cette mission. Et je suis très heureux ce matin, parce qu'au moment où je vis, en ce moment, le Père a un autre miracle pour moi, pour révéler son fils, et son serviteur de Jouer Trasso, en ce moment où je suis en vie, pour que je puisse continuer ma mission. Alléluia. Depuis mon enfance, j'ai voulu donner à quelqu'un ce que je fais. Autrement dit, être un enseignant, ou alors aller dans l'arrivée. Après mon bac, lorsque nous sommes allés faire le conseil de révision, j'étais un garçon très plein, alors on a trouvé que je ne pouvais pas aller dans l'arrivée. J'ai dit, bon, soit, je pourrais aller chez lui, il faut que j'aille dans l'enseignement. Je suis passé donc par la petite corte, et je suis en fait à l'enseignement. Aujourd'hui, je termine l'enseignement en grade de conseiller d'éducation. Ne deviens pas éducateur qui le peut. Nous sommes appelés, comme les prophètes, à façonner l'homme à l'état brut, pour le rendre opérationnel pour la société. Alléluia. Amen. Mais, après 2010, tout a tombé comme un château de paille. Ma vie va rentrer dans un désordre. Impossible. Et la seule case que papa m'a laissée au village, c'est la seule case-là, qui pouvait m'accueillir, parce que j'étais dans la trousse des hussiers. J'ai été vidé de ma maison. Tout ce que j'avais a été volé, payé. Je suis rentré chez moi au village avec un petit buffet que mon petit m'avait fait en souvenir du cadeau de mon roi. Un buffet qu'on peut démonter. Et puis, je suis venu au village. J'arrive au village. Comme je sais que mon papa n'était pas industrialisé, qu'il était paysan, je connais au moins les traces. Donc, je peux y aller avec la trace du père. Malheureusement, j'étais mal compté avec ma famille. Un mal mépris, bizarrement. Et j'ai commencé à perdre l'équilibre. Et ma femme m'a enlevé nuitamment dans mon village pour m'amener avec elle à Abidjan. Trois jours après. Ça avait commencé par mon fils qui est là derrière, celui qu'on voulait terminer. Nous avons fui le village à 2h du matin. Lorsque nous sommes arrivés à Abidjan, il n'a plus jamais été malade jusqu'à ce jour. Dieu venait au pays. Ton pays est un miracle. Mais, j'étais toujours en prière pour lui dire, « Mais père, c'est toi qui m'as fabriqué, c'est toi qui me connais. Pourquoi est-ce que tu viens là et que je trouve ? » « Mais glorifie ton nom, parce que je ne suis que par poisson. » Je vous assure, j'ai voulu, rendu, de 28h jusqu'à 5h du matin. Mais tout ce que je rendais était comme des toiles d'araignées. C'était incroyable. Et j'étais affaibli. Donc, nous sommes sortis de la maison, on cherchait un coin où il fallait aller, on était en train de méditer sur n'importe quelle clinique. On n'a pas la clinique MDA pour ceux qui connaissent le Pougon, l'église catholique. Nous y arrivons, « Non, mais le Jésus est très fatigué, c'est pas possible, il faut le faire, c'est ça. » Je vais me placer deux ballons, la parture qu'on me donne déjà, je ne peux pas payer. Mais, je ne sais pas où payer le mineur. Je suis couché là, et puis on me dit, « Bon, mais la commande, c'est à l'heure. » Le premier ballon, je lui dis, « Bon, mais comme je vais partir, je vais partir. » Il dit, « Non, 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 quelqu'un a payé, le deuxième ballon pour toi. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » J'ai dit, « Mais Seigneur, tu es merveilleux. Mais malheureusement, tous ces ballons qu'on a placés, n'étaient pas partis dans mon corps. Je ne sais pas pourquoi ils sont partis. » Oui. Il fallait compter avec lui. Mais je comptais toujours sur mon Dieu. Il savait qu'il allait opérer un miracle. J'ai appelé quelqu'un pour lui dire, « Écoute, ça ne me dort pas. » Il m'a dit, « Bon, d'abord, je t'apporte des lettres. » « Est-ce que tu peux t'élever pour aller à la banque pour faire le déclin ? » J'ai dit, « À l'état où je suis, je ne peux pas marcher. » « Mettez le nom de ma femme là-dessus. » « On met le nom de ma femme sur le chéter. » « Elle va, on fait une heure sur le nom. » « L'argent retourne aux États-Unis. » Mon ami m'a dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je lui dis, « Bon, mets mon nom. » « Et mets mon nom. » « Dieu l'assure. » « Il faut que je sorte. » « Parce que tout mon corps était frigorifié. » « Il n'y avait plus rien dans mon corps. » « Donc pour sortir, il faut que je double la polo lourde. » « Au moins trois dedans. » « Pour que je mette la baisse dessus. » « Pour que je ne puisse pas avoir droit pour pouvoir marcher. » « Je ne peux pas lever mes pieds pour marcher. » « J'arrive au plateau. » « En face de l'ancienne rotose. » « Je chute et je tombe. » « La vigile qui était dans les environs, a couru, m'a soulevé. « Monsieur, vous avez vu ? » « Je lui dis, « Non, je ne vois pas. » « Mais qu'est-ce que vous avez ? » « Je lui dis, « Je suis malade. » « Et où tu vas ? » « Je lui dis, « Je vais à la banque pour hériter. » « Quelqu'un me prend par la main et il m'accompagne à la banque. » « On arrive à la banque et je ne peux même pas attraper le stylo pour écrire. » « Je ne peux pas. » « Je t'aime. » « Je suis tremblé. » « Mets-toi sur tes glorifiés. » « Je lui dis, « Mais Seigneur, je fais quoi ? » « J'enlève ma pièce d'entrée. » « Je donne au garçon. » « Il est rempli. » « Je lui dis, « Moi. » « Je lui propose. » « La dame me dit, « Bon, d'accord, on va te servir comme tomorrow. » « Tu vas partir vite. » « Donne ta pièce, monsieur. » « Je lui donne ma pièce d'entrée. » « Non, 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 monsieur. « Ce n'est pas vous. » « Je lui dis, « Madame, c'est moi. » « Non, 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 non. » « Ce n'est pas vous. » « C'est le photo que je regarde. » « Avec ce que vous êtes, ce n'est pas vous. » « Vous n'avez pas une autre pièce. » « J'enlève donc ma pièce, ma carte professionnelle. » « Je lui donne ça. » « Mais ce n'est pas possible. » « C'est fou. » « Je lui dis, « Mais Madame, c'est moi. » « Mais c'est parce que je suis mal. » « Vous allez guérir. » « J'ai joué avec vous. » « J'ai joué avec vous. » Et le garçon qui m'a accompagné m'a aidé, on a fait l'opération. Comme je ne pouvais pas écrire, on a pris donc mon index sur l'encreur pour que je puisse réclaminer sa commission. Je prends l'argent, je mets dans ma poche, je réserve 2030 le garçon. Il arrête un taxi pour moi. Il dit, « Papa, tu vas. » Je dis, « Non, je vais à Écougo. » Il dit, « Moi, je vais à Écougo. » Il arrête du taxi. Je monte. Il dit, « Tiens ça pour ton café. » « Non, papa, prends ça. » « Jésus va t'accompagner. » J'étais couché derrière le taxi, à la banquette arrière, jusqu'à la Seine-Mère, à la rue des Princes pour ceux qui se connaissent au boulot. Et j'ai débarqué. Quand ma femme m'a vue, elle a commencé à pleurer parce qu'il y avait une place de poussière sur moi. Elle m'a dit, « Tu es tombé. » Et j'ai eu une sous-tendue. Et je fais en songe la voix du Père me dit, « Regarde, tu as vu le taureau qu'on a mis là-bas dans les cordes, c'est bien toi. Mais nous allons te défaire et mêler ton combat. » Et aujourd'hui, je suis revenu. Les personnes lui lèvent la tête depuis ce jour que je suis retourné au village pour me regarder en face. Gerson. Quand on a parlé du Père, ça a été une grande joie sans l'avoir vu de me reconnaître dans sa mission. Je suis prêt à me servir comme je l'ai fait pour certains. Et je voudrais que vous aussi, vous soyez dans la même condition de conviction de servir Dieu. Soyez simplement le pocher de Dieu. Vous serez plus que le président de la République. Il y en a plusieurs témoignages que je voudrais l'occasion de vous offrir. Mais je voudrais pour ce jour m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué que ceux qui étaient là depuis avant-hier, depuis avant-hier, je suis dans la même tenue. N'est-ce pas ? Pour ceux qui étaient là. Ils cherchent à rencontrer le prophète. Mais d'ores et déjà, dans les séances de prière et tout ça, pour ceux qui étaient là, vous l'avez vu, il m'a touché. N'est-ce pas ? Ce n'est pas que la première fois. L'autre fois, quand on s'est rencontré à Zéroco, c'est ma femme que j'ai accompagnée, malade. Et c'est moi qui ai été l'objet de ce qui s'est passé de la délivrance. On a près de 45 minutes. Alléluia. Je vous remercie de cette écoute. Soyez forts dans votre esprit. Soyez forts parce que vous êtes plus forts que vos égrignis. Croyez-le. En passant ici, marchez sur eux parce qu'ils sont tous pour prier. Et moi, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Amen. On a comme Jésus. Vous le savez. C'était une échantation. Lui, comment venez je le vois et toi à l'air. Ah. Un grand autre groupe d'invergente. Amen. Toi, ce matin, vous me compaille mon état. Vous êtes décevés. Vous êtes décevés. Vous êtes décevés. Aujourd'hui, la façon que vous avez chancée, c'est la crise. Je vous remercie la crise. Conce política. que j'étradile. Je suis décevés. Je suis décevés. Décevés. Je suis décevés. C'est la crise. Je suis décevés. C'est bien. Vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Je vais rebaptiser les autres, Dieu. Mais c'est une chose. Amen, on acclame Jésus. Et même hier, même, c'est la même chose. Amen. Au moment où on faisait la prostitution, elle était encore plus chérie. Alléluia. On acclame Jésus, si on ne le voit, on le voit, on le verra. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Sous-titrage ST' 501